bonjour dans cette vidéo nous allons débuter la programmation en la ravel 10 et cette série cette première vidéo sera le début d'une série de vidéos sur la création d'un client en la ravel et déjà pour créer notre projet la ravel on va on va se retrouver dans le dossier où c'est là je vais copier le chemin d'accès et enfin je vais lancer l'invite des commandes et une fois l'invite des commandes lancé je fais cd et je copie le répertoire ensuite nous sommes sur la ravel la documentation de la ravel nous allons simplement copier le code qui va nous permettre de créer un nouveau projet la ravel composer crude project la ravel la ravel et le nom du projet donc le nom du projet je vais l'appeler crude-l'aravel-10 et là nous allons patienter le temps que la création l'installation le téléchargement de tous les déprenneuses et la ravel d'ici à peu de temps Pour avoir créé le projet Laravel, nous allons démarrer le projet. Et pour démarrer le projet, je fais CD et je vais me déplacer vers le répertoire Laravel 10. Une fois que je suis dans le répertoire Laravel 10, je vais démarrer le projet avec la commande php artisan serve. php artisan serve. Et je vais démarrer le projet. Vous voyez qu'on va pouvoir exécuter le projet en utilisant le port 8000. Donc dans le navigateur, je mets le callos 2.8000. Et voici l'interface par défaut de Laravel 10. Pour pouvoir utiliser Laravel 10, vous devez au moins minimum avoir la version 8.1 de php. Sinon la version 8.2, mais la version 8.1 de php suffit largement. Ensuite, on va lancer Visual Studio Code. Je vais lancer Visual Studio Code. Je vais lancer Visual Studio Code. Bon là, j'avais déjà créé un ancien projet. Donc, je vais rouvrir maintenant vers Visual Studio Code. Je vais dans File. File. Ensuite, je clique sur Open Folder. Pour ouvrir le projet. Là, je vais venir sélectionner le répertoire Laravel 10. Dans cette première vidéo, nous n'allons pas coder toutes les fonctionnalités de Laravel. Nous allons juste coder les fonctionnalités de base. Bon, juste l'affichage. On va se concentrer sur l'affichage de nos différentes fenêtres. Déjà, dans ce projet, on va voir comment réaliser un code. C'est-à-dire ajouter un utilisateur. Bon, pas ajouter un utilisateur. Mais on va faire comme si on était à l'école. On va ajouter un étudiant. On va afficher la liste des étudiants. Et on va modifier un étudiant. Et supprimer un étudiant. Donc, on va tout faire du point de vue contrôleur. Donc, on va afficher les différentes vues en utilisant contrôleur. Donc, je vais démarrer le terminal de VS Code. Et je vais créer un nouveau contrôleur que je vais appeler étudiant contrôleur. Et modèle contrôleur. Mais bon, pour créer le modèle, en même temps, je vais d'abord créer le contrôleur d'abord. Avant de créer les différents modèles concernant la base de données. Donc, je vais faire php artisan make 2.contrôleur. Cette commande va me permettre de créer un contrôleur. Et je vais l'appeler étudiant contrôleur. Ça, ce sera le nom de mon contrôleur. Là, nous venons de créer le contrôleur. Je vais faire exit pour fermer le terminal. Ensuite, on va à la première des choses. On va aller dans le dossier. On va aller d'abord dans le dossier app. Dans le dossier http. Dans le dossier contrôleur. Et vous voyez qu'on a notre contrôleur qui est là. C'est étudiant contrôleur qui est ici. Ensuite, on va venir dans la route. On va venir dans le fichier web.php. On va supprimer la vue welcome. La route qui mène vers la vue welcome. Et ici, on va lui demander d'importer le contrôleur. Donc, il est dans le dossier app. Donc, je fais anti-slash. Anti-slash. Ensuite, dossier http. Anti-slash. Dossier contrôleur. Voilà. Voici mon étudiant contrôleur. Et ici, nous allons définir une route. Une route qui va nous permettre d'afficher une page d'accueil. Bon. Une vue pour lister les étudiants. L'interface étudiant. Donc, on va définir la route. Pour définir la route, je vais créer route 2.2.get. Bon. Là, ça sera une route qui sera en quête d'abord. Le premier paramètre, ça sera l'url de la route. Slash. Étudiant. Et le deuxième paramètre, on va mettre notre contrôleur juste ici. Donc, je fais étudiant contrôleur 2.2.class. Virgule. Ici, on va mettre le nom de la fonction qui va lister la liste des étudiants. Donc, ça sera une vue qui va afficher la liste des étudiants avec un bouton. Donc, on va appeler cette fonction liste underscore étudiant. Ok. Donc, je vais copier ça. Ensuite, on va aller dans le contrôleur, étudiant contrôleur. On va définir la fonction. Je fais public function. Et je colle. Et ensuite, je fais button. Et je vais retourner une vue. Et la vue, ça sera liste. Je vais appeler ça étudiant. Ou bien, je vais mettre d'abord étudiant, étudiant, point, liste, étudiant, ça sera le répertoire où se trouve le fichier liste, point, view, point, php. Donc, on va devoir créer la vue. Pour créer la vue, on va dans le ressource, dans le dossier view. Dans le dossier view, je vais venir créer un répertoire que je vais appeler étudiant. Et dans le dossier étudiant, là, je vais créer un fichier que je vais appeler liste étudiant. Liste. Liste.blade, point, php. Donc, ça sera liste, point, blade, point, php. Et je vais créer un autre fichier qui sera ajouté. Point, blade, point, php. De la� Batte. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501